On revient toujours en Guinée, on s'intéresse cette fois-ci aux travaux de rénovation du stade Général Lansanakonté de Nongor, annoncé le 25 octobre pour un montant de 52 millions de dollars. Les travaux sont déjà à l'arrêt. Yassine, on n'a pas de stade à date en République de Guinée pour jouer des matchs. Bientôt les qualifications pour la Cannes 2025. Après, c'est pour venir et dire qu'il n'y a pas de domicile, vous n'avez pas de domicile. On est quand même en train de parler du pays de Sherif Suleymane, du pays de Pascal Feynouno, du pays de Njolea Péassonnam. Je dis que la Guinée a quand même pendant longtemps fourni quelque chose. On a quand même été bon. Notre championnat a pendant longtemps été parmi les meilleurs d'Afrique. Même si cette embellie est aussi catalysée par les performances de Horea. Ce n'est pas tout le championnat qui est bon, c'est le Horea qui surclassait le championnat. Ça aussi on peut en venir, mais ce n'est pas normal qu'un pays de foot, un pays qui respire le football. Et surtout un pays qui disait organiser la Cannes 2025 ? Non, je ne parle pas. Moi, je ne suis pas habitué à parler de conneries. Voilà, je parle. Je reste sur le sérieux. Le concret. Et le concret, bien entendu, le sérieux, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de stade. Pas du tout. Ça, c'est dommage. On avait pensé que c'était Antonio Soare, une autre vieille, lui-même. La société qui a le contrat, on nous apprend que c'est des gars qui voudraient porter plainte contre l'État, etc. Ce sont des utopiens. Oui, qui voudraient porter plainte contre l'État pour n'avoir pas honoré ses engagements. C'est triste tout ça. On est bien partis pour être mal barrés dans cette situation. La crainte que j'ai, c'est que le stade s'abîme davantage et qu'on est à dépasser encore plus. Oui, parce qu'on a déjà enlevé les sièges, on a enlevé les gradins, on est revenu à zéro. Et tout de suite, on s'arrête, Pascal, pour un ministre qui disait organiser la Cannes. Il nous avait donné un délai de cinq à neuf mois pour l'exécution du stade. Et une Cannes, c'est un projet ambitieux. Il faut d'abord avoir des stades, avoir des infrastructures. En plus, on n'a pas la Cannes, on abandonne tout, on ne veut plus rien faire. On fait comment, Pascal ? Non, mais après, la Cannes, il faudrait que le Guinéen enlève déjà son esprit sur l'organisation de la Cannes en Guinée, au moins jusqu'en 2040 ou 2050. Voilà, et on peut envisager cela. Non, 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 ça va y être quand même. Mais jusqu'en 2025, ça se rend marrant, mais il y a des pays qui ont déjà été proposés. J'ai vu cette liste de propositions d'ailleurs. La Guinée n'est même pas citée d'ici 2030 et tout ça. Mais bon, on se rappelle, l'Ansona Béa, il a annoncé 52 millions de dollars pour la rénovation de ce stade. Et il y avait deux stades. Ce stade est celui du 28 septembre. Lui, il était à 44 millions. 44 millions. Et après, on dit à quelques mois, parce que c'est en décembre que les travaux ont été arrêtés. Au mois de mi-décembre, les travaux ont été arrêtés. Et des activités, des travaux qui devaient durer de 5 à 9 mois. Aujourd'hui, où on en est ? Rien. On parle de non-payement et de non-respect. Le contraire, parce qu'il y a deux entreprises qui travaillent là-dessus. Il y a l'entreprise éthiopienne et une autre entreprise italienne. D'accord. Et il l'a dit tantôt, les deux entreprises veulent même justement porter plainte. Parce qu'il n'y a pas respect de contraire. Mais Béa, il faudrait qu'il... C'est pas Béa. Attention. Non, mais c'est celui... Non, 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 c'est pas le... Yacine, en une minute, c'est qui Yacine ? En une minute, c'est qui Yacine ? Une minute, une minute. Les gars, on n'a pas assez de temps en une minute. C'est le ministre du sport, mais c'est pas lui qui paye. Oui. Il y a des ministres qui gèrent l'argent. Mais qui fassent son boulot. Le ministre du budget. Qui fassent son boulot. Il va faire quoi ? Tu penses qu'il va venir dire, donnez-moi l'argent, on va le donner ? Moi, je pense que c'est un excès de zèle qui a prévalu sur tous ces travaux-là. On pensait pouvoir les assumer, mais en fait, on n'avait pas fait d'études préalables. Moi, ce que Béa a fait, quand il a été question de parler de Coupe d'Afrique, je le comprends. Il ne va quand même pas retirer la Coupe d'Afrique. Il va se battre pour voir. On sait que la Coupe d'Afrique a été retirée au Cameroun. Après, on leur a attribué une autre Coupe d'Afrique. Il ne va pas nous retirer, nous en sommes incapables. Il va se battre. Et il s'est battu jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il se soit rendu à l'évidence que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui va dépasser son argent. Aujourd'hui, ce n'est pas le ministre Béa. Un peu plus d'ambition au sommet, un peu plus de vision. Dotez-nous d'un stade, c'est le minimum qu'on puisse faire. Après, on pourra parler de Cannes et d'autres choses. Faisons le basique et après, on verra la suite.